On estime que chacun doit rendre compte de ses actes devant ses électeurs. Nous on déplore ce groupe commun parce qu'on considère qu'il doit y avoir le plus de clarté possible à l'approche du référendum qui arrive bientôt, dans moins de trois mois désormais, qu'il ne faut pas jeter le doute dans l'échiquier et le politique. On considère qu'une partie de la communauté voilisienne est très largement attachée. On maintient la qualité au sein de la République, mais chacun est face à ses responsabilités. Ce n'est pas chacun de son côté qu'on arrivera à construire notre société, c'est ensemble. Et peut-être que notre mouvement, en étant un mouvement un peu charmeur, peut-être qu'on est le futur. On a l'impression que l'idée, si elle est loyeriste, elle n'est pas bonne, si elle est indépendantiste, elle n'est pas bonne. Mais une bonne idée n'a pas de couleur politique. Une bonne idée, c'est une bonne idée. Et c'est ça qu'on veut faire. Et donc, tout ça, c'est jamais de bonne augure pour la suite. Et je ne parle pas, et je ne parle pas de la radicalisation. Ça signifie que non seulement le Congrès est dirigé par une majorité désormais indépendantiste, mais demain, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est susceptible, lui aussi, de basculer dans le camp indépendantiste, ce qui est un très mauvais signal envoyé aux Calédoniens à quelques semaines d'un référendum, d'un deuxième référendum, dans le cadre d'une campagne qui est déjà en plein dérapage. Voilà, tout ça est de nature à inquiéter les Calédoniens, les acteurs économiques, et tout ça n'est pas de bonne augure pour la suite. Les sujets convergents, on va les porter ensemble. Et les sujets où on a des divergences marquées, eux, ils voteront comme ils voudront voter. Il n'y a pas de positionnement, d'engagement politique. C'est uniquement pour les accompagner, les donner leurs moyens pour réaliser leur programme provincial. Et qu'ils réalisent leur programme provincial, ça nous arrange, parce qu'on va travailler pour la même population.